Bonjour à tous et bienvenue pour ce huitième chapitre du cours consacré à politique et société dans la France du Consulat et de l'Empire. Ce chapitre a pour thème les élites dans la France de Napoléon. On sait que la Révolution a détruit l'ordre ancien, a détruit en particulier la noblesse qui figurait comme l'une des élites de la France d'Ancien Régime. Mais la Révolution n'a pas remis complètement en cause le modèle social puisque la principale bénéficiaire des années révolutionnaires a été la bourgeoisie. La bourgeoisie qui s'est emparée à la fois du pouvoir et d'une grande partie de la richesse au travers notamment de l'acquisition des biens nationaux puisque les trois quarts des biens nationaux qui représentent, je vous le rappelle, 10% de la surface totale du pays ont été acquis par des représentants de la bourgeoisie. Bonaparte arrivant au pouvoir l'a d'ailleurs fort bien compris puisque l'un de ses engagements est de ne pas remettre en cause l'acquisition des biens nationaux. Il a compris que la bourgeoisie formerait un des socles de son nouveau pouvoir et c'est en effet sur la bourgeoisie, plus généralement sur les notables, car on verra que d'anciens nobles se joignent également à la bourgeoisie, c'est sur ces notables qu'il entend fonder son pouvoir et que ce pouvoir va reposer pendant toute la période du consulat et de l'Empire. J'examinerai cela en trois parties et je commencerai dans une première partie par évoquer le socle du pouvoir impérial et dans un premier temps nous évoquerons les notables du Premier Empire. On désigne par notable des détenteurs de la fortune mais aussi d'une certaine notoriété dans le pays. Il ne suffit pas pour être un notable d'avoir de l'argent, il faut aussi avoir la reconnaissance de ses pairs pour pouvoir postuler à ce rang. Alors pourquoi ces notables et comment les distingue-t-on ? Ces notables ont été désignés, définis en fonction des impôts qu'ils versaient. Dans chaque commune, dans chaque canton, dans chaque arrondissement, dans chaque département, on a établi des listes de taille variable, en général les 100 plus imposées de telle ou telle catégorie, dans certains cas pour déterminer les plus riches les 60 plus imposées ou même les 30 plus imposées, et ce système a permis de faire émerger une élite, une élite que l'on peut estimer si l'on prend en compte les membres des collèges électoraux d'arrondissement et de département. Cela correspond à peu près à 92 000 personnes dans la France de la fin de l'Empire. C'est donc un total assez important mais qui est plus restreint par exemple, alors qu'on parle souvent de la monarchie restaurée comme d'un régime censitaire, qui est plus restreint que le corps électoral de la monarchie censitaire. Un peu moins de 100 000 personnes donc qui ont été étudiées, notamment par deux historiens Louis Bergeron et Guy Chaucinan Nogaret, qui en ont tiré un volume au titre suggestif, les masses de granit, allusion à la formule de Bonaparte qui avait annoncé qu'il forgerait son régime sur ces masses de granit. Alors il pensait à l'œuvre législative qu'il avait fondée mais Bergeron et Chaucinan Nogaret l'ont attribué ce terme aussi aux notables qui sont de fait un des socles du Premier Empire. Donc d'après les études qu'ils ont pu mener, ce qui apparaît c'est une distinction, une hiérarchie qui est assez progressive. On peut être notable avec un revenu d'à peine plus de 500 francs par an, ce qui place ces petits notables au marge du monde ouvrier. Ils appartiennent à la petite bourgeoisie et on les voit apparaître dans les départements les plus pauvres, les plus ruraux, voire les départements de montagne. Puisque comme il faut déterminer un nombre relativement équivalent pour les collègues électoraux en particulier, un notable peut l'être avec un faible revenu dans certaines régions et ne pas l'être s'il a le même revenu à Paris, à Lyon ou à Marseille par exemple. Donc dans le cadre d'un revenu de 500 à 2000 francs, on a en fait affaire à de petits notables qui appartiennent à la petite bourgeoisie, formés de commerçants notamment, qui donc dans les villes, d'un certain nombre d'artisans ou même pour les campagnes de propriétaires paysans qui peuvent figurer dans cette catégorie. Au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de 2000 francs, entre 2000 et 5000 francs, on a affaire à la bonne bourgeoisie. C'est le groupe le plus important, à peu près 60% de l'ensemble des notables, le groupe le plus important dans lequel on va trouver à la fois les professions libérales, les employés, les fonctionnaires des ministères par exemple et les principales administrations. Un grand nombre de propriétaires, la masse des notables de l'époque est composée de propriétaires rentiers qui sont souvent d'anciens négociants ou manufacturiers qui se sont retirés des affaires et qui donc vivent de leur rente, c'est-à-dire du revenu de leur propriété, qu'elle soit foncière ou qu'elle soit immobilière. On trouve donc dans cette catégorie les officiers. Par exemple, un officier, un capitaine, touche 2000 francs, un colonel touche 5000 francs de solde par an. Donc ils correspondent à peu près à cette élite médiane de la France napoléonienne. Au-delà de 5000 francs par an, on trouve les grands bourgeois, les grandes fortunes, les grands administrateurs, les hauts fonctionnaires en particulier, les ministres, les sénateurs, mais aussi les préfets, les généraux. Bref, et bien entendu, les grandes fortunes foncières qui vont se retrouver dans cette catégorie supérieure à 5000 francs. Alors, ces hommes qui sont-ils ? Ces hommes sont généralement d'une moyenne d'âge d'environ 45 ans. Ils sont pour plus de 80% mariés, 77% sont mariés, 8% sont veufs. C'est-à-dire que le célibat n'a pas véritablement cours dans ce milieu et les célibataires se rencontrent parmi les plus jeunes de ces notables. Ils jouent un rôle politique, on va le voir dans un instant, mais d'une certaine manière, ils encadrent l'ensemble de la société puisque c'est dans ce groupe que l'on va trouver, dans toutes catégories confondues, à la fois les élites urbaines formées par les négociants, par les manufacturiers, par les représentants des professions libérales, par les acteurs de l'administration et de la justice. Bref, c'est un ensemble composite qui participe à sa manière, donc, au développement économique du pays, mais aussi, nous le verrons dans un instant, à sa vie politique. Après avoir évoqué ces 100 000 notables du Premier Empire, j'en viens dans un second temps à, une seconde partie, le retour de l'ancienne noblesse. Les titres nobilières ont été abolis au début de la Révolution française et la noblesse, ou les ci-devant, l'ancienne noblesse, a dû, pour une grande partie de ses membres, quitter le territoire français. L'émigration a conduit plusieurs milliers ou dizaines de milliers de nobles hors de France, au risque pour eux de perdre leurs biens, puisque la contrepartie de l'émigration, ou la sanction pour l'émigration, c'était la privation des biens. Les biens qui ont, pour une partie d'entre eux, été vendus à l'époque de la Révolution, parfois rachetés par des prêtements, parfois rachetés par la femme de l'émigré, lorsque le couple décide, pour des raisons pratiques, de divorcer. Mais il y a un véritable choc du fait de la Révolution. Avec les débuts du consulat, Bonaparte prend des mesures plus conciliantes. Il va permettre le retour d'émigrés sur le sol français, ces émigrés qui sont rayés des listes d'émigrés, ce qui leur permet à la fois de reprendre une partie de leurs biens et d'avoir une activité légale, y compris d'ailleurs lors de la participation aux élections. Et puis en même 1802, il prend une décision d'amnistie. Il amnistie les nobles émigrés, ce qui veut dire que la noblesse peut revenir sur le sol français. Les nobles qui rentrent peuvent récupérer leurs biens s'ils n'ont pas été vendus, donc reprendre une activité également politique. Ils vont surtout beaucoup s'investir dans la gestion de leur patrimoine foncier. Mais ils vont aussi, pour un certain nombre d'entre eux, participer à la vie locale. On a déjà évoqué la question des maires des communes rurales, dont certains sont d'origine noble. C'est vrai à partir des années 1805-1806. Et on sent une accélération de ce processus après 1808, avec une véritable volonté, au moment où l'Empire s'enracine, une véritable volonté de Napoléon de faire appel à ces élites anciennes, qui naturellement ne reconquièrent pas leurs privilèges, mais tout de même obtiennent des faveurs. Un certain nombre de fils de l'ancienne noblesse intègrent par exemple le Conseil d'État comme auditeur. D'autres intègrent l'armée directement à des fonctions d'officier, ce qui est extrêmement rare à l'époque, en passant par exemple par le corps des pages de la cour, ou par les vélites de la garde impériale. Bref, il y a des faveurs qui sont accordées ainsi à l'ancienne noblesse. Une ancienne noblesse qui a conservé une fortune importante. Dans certains départements, ce sont les nobles d'ancien régime qui sont les plus riches. Je prendrai un exemple fort connu, celui du général Lafayette, qui est le plus imposé des notables de Seine-et-Marne, où il a son château. Mais on pourrait en retrouver d'autres exemples dans d'autres départements. Ils reprennent donc une activité, se réintègrent à la société et redeviennent, reforment finalement une sorte d'élite dans les petites villes, villages notamment. Cela a été montré par exemple par Mme Breleau pour la Franche-Comté, qui a montré que sur 500 familles de nobles de la région avant la Révolution, plus des 4-5e revenaient dans le pays et allaient jouer un rôle important. Ils détiennent encore 10% de la richesse totale des trois départements de la Franche-Comté. Et ils réintègrent aussi des positions sociales importantes dans les académies régionales, par exemple, ou encore en politique. Dans le département du Jura, 22% du Conseil général est formé de représentants de l'ancienne noblesse. Dans le Bordelais, c'est à peu près identique. Il y a également une forte représentation de la noblesse dans les mairies, dans les municipalités. Cela peut aller jusqu'à, selon les arrondissements, plus de 22% de maires d'origine noble, même si on constate également des réticences de la part d'un certain nombre de nobles bordelais à s'engager en politique. Mais c'est sans doute lié aussi aux traditions royalistes de cette région, qui s'affirmeront du reste en 1814. Pour le Bordelais, et là je m'appuie sur les travaux de Michel Fijac, pour le Bordelais, près de 30, plus de 30% des membres de la liste des 600 plus imposés appartiennent à l'ancienne noblesse, ce qui confirme donc la part que cette noblesse a reprise dans la société française au sein des élites du pays. J'en viens dans un troisième point, à la création de la noblesse d'Empire. La noblesse d'Empire, c'est une création qui date de 1808, même s'il y a eu des antériorités, puisque dès 1804, avec la formation de l'Empire, on désigne des princes français que sont les deux des frères de Napoléon. Puis progressivement, le titre de prince sera attribué à des grandes personnalités du régime. On songe à Talleyrand, prince de Bénévence, une petite principauté dans le sud de l'Italie, qui appartenait aux états pontificaux avant la Révolution. On songe à Berthier, qui est nommé prince de Neuchâtel. Puis les titres de ducs sont également attribués, très tôt au début de l'Empire, à Fouché par exemple, qui devient duc d'Autrante, là aussi c'est une cité au sud de l'Italie, et d'autres qui prennent, des maréchaux en particulier, qui prennent des titres liés aux victoires qu'ils ont pu remporter. On va citer un exemple, celui de l'âne fait duc de Montebello. Et puis en mars 1808, le pas est franchi, avec la création de titres nobilières, de titres qui sont hiérarchisés, et qui correspondent en fait à des fonctions, pour la plupart des fonctions occupées. Ce sont des titres de chevalier, de baron et de comte, et au-dessus ceux de duc et de prince que nous avons déjà évoqués. On obtient ces titres donc en fonction des actions que l'on remplit. Par exemple, les maires des bonnes villes vont être faits barons, les présidents de la cour de cassation, les présidents de corps législatifs du Sénat seront faits compte. Donc en fonction des charges que l'on occupe, on peut obtenir, après en avoir fait la demande, ce titre nobiliaire. Alors au total, ces titres sont portés par à peu près 3600 personnes en France, ce qui veut dire que c'est une élite extrêmement restreinte, parmi lesquelles 1550 chevaliers, donc le titre le plus bas dans la hiérarchie, qui est surtout porté par des militaires, par des officiers, 1500 barons et 550 comptes qui forment cet ensemble. Si l'on observe la sociologie de ces 3600 personnes, on s'aperçoit qu'il y a finalement une répartition entre des représentants des couches populaires, cela peut surprendre, mais 19% de ces nobles d'empire sont issus des couches populaires, essentiellement de l'artisanat. Ce sont en fait les nobles officiers passés par l'armée, donc qui ont gravi tous les échelons et qui ainsi permettent aux couches populaires d'être représentés dans ce corps d'élite. Pour le reste, on compte pratiquement 54% de nobles d'empire qui sont d'origine bourgeoise et 26% qui sont d'origine noble, parce que, et cela renvoie à ce que je disais précédemment, parce que Napoléon a souhaité favoriser ce que l'on pourrait appeler la fusion des élites en intégrant dans la noblesse d'empire des nobles d'ancien régime. Et c'est perceptible à partir de 1808, mais surtout après 1810, c'est-à-dire après le mariage entre Napoléon et Marie-Louise qui marquent un tournant monarchique dans la période. Et à partir de là, on intègre de plus en plus de nobles d'ancien régime dans cette noblesse d'empire. Noblesse, donc, on l'a dit, méritocratique. Elle s'acquiert par les mérites que l'on a accomplis. Mais une dérogation est toutefois prévue au Code civil, à savoir que la noblesse est transmissible, elle est transmissible en principe à l'aîné des enfants, à condition d'avoir constitué ce que l'on appelle un majorat, c'est-à-dire d'avoir bloqué un capital qui produit un certain revenu, parce que Napoléon ne veut pas de la perpétuation d'une noblesse qui dépérirait. Il faut qu'à la notabilité soit associée la richesse. Et c'est aussi ce qui le conduit à encourager au moins les comtes et les ducs à se doter, par exemple, d'hôtels particuliers à Paris et de manifester leur appartenance au grand notable. Ils doivent aussi contribuer à la vie de cour qui se développe à la même époque. Donc, une noblesse d'empire qui aurait dû, qui a été conçue pour être un des remparts protégeant le régime impérial, cette noblesse d'empire ne va guère se manifester en 1814 au moment de la chute de l'empire. Mais l'autre projet qui était en arrière-plan chez Napoléon, c'est-à-dire de favoriser la fusion des élites et donc de constituer une élite supérieure en quelque sorte pour la société française, ce projet a été finalement accompli, puisque au cours du XIXe siècle, la noblesse d'ancien régime étant reconnue par les différents régimes et la noblesse d'empire également, on va voir se favoriser des liens entre une endogamie, des mariages entre représentants de ces deux noblesses, d'autant plus que les nobles d'empire acquérant des hôtels particuliers, par exemple, le font essentiellement dans les quartiers déjà occupés par l'ancienne noblesse, notamment le Faubourg Saint-Germain sur la rive gauche, même s'ils occupent aussi et contribuent au développement à Paris, par exemple, du quartier de la Chaussée d'Antin. Nous en venons dans une deuxième partie à quelques réflexions sur les élites et la vie politique. Et dans un premier temps, j'évoquerai la vie politique locale. Nous avons déjà évoqué la gestion municipale des communes rurales, disons un mot de la manière dont s'organise la gestion des villes et des grandes villes. Il y a ici une petite différence. Les villes comprises entre 2500 et 5000 habitants voient leur maire et leur adjoint nommés par le préfet. Au-delà de 5000 habitants, le maire et ses adjoints sont nommés par le premier consul, puis l'empereur. L'ensemble des communes et donc des villes disposent d'un maire, à l'exception en 1800, lors de la loi sur l'administration de trois villes, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Ça fait quatre, pardon. Quatre villes qui n'ont pas de mairie centrale, mais conservent des mairies d'arrondissement. Jusqu'en 1805. À partir de 1805, seul Paris sera privé d'un maire central, les trois autres villes que j'ai citées, Lyon, Marseille et Bordeaux, ayant un maire qui est nommé par l'empereur. On peut prendre un exemple, c'est celui de Bordeaux, où est nommé un maire qui s'appelle l'Aphorie de Montbadon, qui va rester à son poste pendant quatre ans, jusqu'en 1809. Et en 1809, comme il est désigné pour le Sénat, il abandonne sa mairie au profit d'un nouveau maire qui s'appelle Lynch, qui s'illustrera sous le titre de baron, puisqu'étant maire d'une bonne ville, il a droit au titre de baron, qui s'illustrera en mars 1814, en arborant le drapeau blanc à la venue des Anglais, contribuant ainsi au ralliement du pays à la cause royaliste. Alors ces maires, on peut voir leur activité à travers le conseil municipal. Ils doivent faire face à un conseil municipal qui n'est pas toujours au complet. Il y a un fort absentéisme, mais qu'on retrouve dans la plupart des conseils municipaux. Ces maires, donc, sont entourés essentiellement de notables de la ville. Sur 82 conseillers municipaux qu'a connus la municipalité de Bordeaux entre 1805 et 1814, 46% étaient des négociants. C'est le poids du négoce, et notamment du négoce du vin à Bordeaux, mais aussi du négoce lié à la traite négrière qui a été prolongée au moins au début du consulat. 22% sont des propriétaires et 19% des hommes de loi. Donc ils représentent cette bourgeoisie bordelaise qui s'illustre par ailleurs. On se bagarre plus ou moins. Il y a des luttes de clans entre les uns et les autres pour obtenir ces mairies, notamment ces grandes mairies. L'exemple que l'on peut encore citer, c'est celui de Marseille, où en 1805, il faut désigner un maire, le premier maire de la ville après la réforme qui vient d'être opérée. Et celui qui est choisi, celui qui est proposé par le préfet des Bouches-du-Rhône qui s'appelle Thibaudot, qui est un ancien conventionnel, c'est Antoine, Ignace Antoine, les parents n'ont pas fait preuve, beaucoup d'originalité en choisissant son prénom, négociant à la tête de la plus grande affaire de négoce de Marseille, qui négocie notamment avec l'Orient, avec l'Empire ottoman, avec la Russie. Il était déjà très actif à la veille de la Révolution, ce qui lui avait valu d'être anobli par Louis XVI. Et il a une autre particularité, il a épousé la fille de l'un des autres grands négociants de la ville, Clary, Rose Clary, qui n'est autre que la sœur de Julie Clary, l'épouse de Joseph Bonaparte, et de Désirée Clary, l'épouse de Bernadotte, qui a aussi été la première fiancée de Bonaparte. Évidemment, ces liens de famille et cette endogamie dans les grandes familles, en l'occurrence du négoce marseillais, ont contribué à sa nomination comme maire en 1805, et il accomplira cette charge jusqu'en 1813. Donc, une activité municipale qui laisse apparaître, malgré tout, malgré l'absence de véritable vie politique, des luttes pour le pouvoir dans ces grandes familles de notables du pays. Ces luttes, on les voit aussi apparaître dans le mode de désignation sur lequel je voudrais revenir, ne l'ayant pas encore fait de manière précise, sur le mode de désignation des parlementaires, notamment. On a déjà évoqué, donc, à partir de la constitution de l'an 10, la renaissance du suffrage universel, masculin, à travers la composition des assemblées de cantons qui réunissent, en principe, tous les hommes du canton inscrits sur les listes électorales, ce qui suppose, donc, d'être en pleine possession de tous ces droits civiques, naturellement. et ces assemblées de cantons qui se réunissent assez régulièrement et qui ont joué un rôle pas si négligeable que cela dans la vie politique locale, vont désigner un certain nombre de représentants, je l'avais déjà évoqué, par exemple, au niveau du canton, des candidats pour le poste de juge de paix ou de suppléants de juge de paix, et puis surtout, ce sont les assemblées de cantons qui désignent les membres des collèges électoraux d'arrondissement et de département, en choisissant parmi les plus imposés du canton, puisque pour participer, pour appartenir à ces collèges électoraux, qui eux-mêmes vont désigner des candidats aux différentes assemblées, il faut faire preuve d'une certaine fortune. Alors le nombre des membres de ces collèges n'est pas négligeable, entre 120 et 200 pour les collèges d'arrondissement, entre 200 et 300 pour le collège de département, sachant qu'un électeur qui siège au collège d'arrondissement ne peut pas siéger en même temps qu'au collège de département, ce qui fait que dans un département où il y a quatre arrondissements, cela fait un total de 1 200 notables qui participent à cette vie politique locale effectivement très encadrée, mais qui a tout de même fonctionné et avec finalement des ambitions chez les uns et chez les autres que l'on peut voir apparaître et je prendrai ici un exemple, je vous rappelle que les collèges d'arrondissement désignent deux candidats pour chaque poste de député au corps législatif et deux candidats pour chaque poste de tribun, donc ça veut dire qu'il y a, si on est sur le schéma que j'évoquais, quatre arrondissements, il y a huit candidats pour un poste de député auquel va s'ajouter les candidats proposés par le collège de département qui de la même façon propose deux candidats pour chaque poste de membre de député au corps législatif qui n'intervient pas en revanche dans la désignation des tribuns. Ces collèges vont aussi désigner les membres des conseils d'arrondissement et du conseil général. Je vais prendre un exemple pour éclairer ce propos, c'est l'élection de Riffard Saint-Martin dont j'ai déjà parlé. Il a été député à la Constituante, député à la Convention, député au Conseil des 500 à l'époque du Directoire. Il est originaire de l'Ardèche, dont il est le représentant. Et après s'être rallié à Bonaparte au moment du 18 brumaire, il a fait partie du corps législatif à partir de 1800 et il a aussi fait partie des députés au corps législatif qui ont été victimes de l'épuration de 1802. Pendant sept ans, il s'occupe de ses propriétaires déchoises, il reprend aussi une fonction de magistrat au tribunal de première instance de Paris et puis finit par voir renaître des ambitions politiques et en 1809, il se fait élire. Comment se fait-il élire ? Il a une aide très précieuse, c'est qu'en 1803, il a marié sa fille avec un général, le général Rampon, qui est par ailleurs sénateur. Et ce général Rampon, en tant que sénateur, va présider en 1809 le collège de département de l'Ardèche, tandis que Riffard Saint-Martin parvient, lui, à se faire désigner comme président du collège d'arrondissement de son arrondissement tournant. L'un et l'autre vont donc s'employer à ce que le nom de Riffard Saint-Martin sorte à deux reprises et c'est finalement ce nom qui est proposé par le collège de département et par l'un des collèges d'arrondissement au Sénat qui va valider ce choix et ce d'autant mieux, je viens de le dire, que l'un des sénateurs, Rampon, est le beau-père de Riffard Saint-Martin, lequel donc va siéger au corps législatif entre 1809 et 1814. Donc vous voyez ce fonctionnement un peu complexe qui, s'appuyant sur le suffrage universel, en réalité, ne fait émerger à tous les niveaux que les principaux notables de l'arrondissement du département et donc du pays. Ce système a fonctionné jusqu'à la fin de l'Empire et fonctionnera du reste à nouveau dans des conditions un peu différentes à l'époque des 100 jours puisque de nouvelles élections sont alors organisées. Je voudrais dans un second temps évoquer la sociabilité urbaine. Quand on parle de l'Empire, on songe surtout à l'interdiction des associations, à l'interdiction des réunions, à la faible liberté politique qui existe, mais il y a néanmoins des lieux, ce que Maurice Abulon désignait sous le terme de lieux de sociabilité, qui permettent la rencontre, en l'occurrence des hommes, des lieux qui ne permettent pas en principe de parler de politique, mais où on discute entre autres et pourquoi pas de politique. Alors ces lieux sont divers, on peut citer tout d'abord les cafés, les cafés qui jouent un rôle très important notamment dans la société urbaine et qui sont souvent aussi le lieu de réunion de ces associations que l'on appelle plutôt, que l'on désigne plutôt sous le nom de cercle dans certaines régions, que l'on va appeler société d'hommes dans d'autres régions, je pense en particulier au centre-ouest et au centre de la France. Ce sont des réunions d'hommes, des hommes qui se réunissent donc régulièrement pour prendre un repas ensemble, pour jouer dans un certain nombre de cas, mais aussi pour discuter. Discuter de politique c'est en principe interdit, mais la surveillance n'est pas toujours extrême, même si les cafés et ces sociétés, ces cercles peuvent être contrôlés. Alors c'est plus facile quand c'est dans un lieu public que lorsque la réunion a lieu dans un lieu privé, mais le contrôle est fréquent, la police intervient ou en tout cas s'appuie sur des mouches comme on dit, c'est-à-dire des mouchards, des personnes qui vont renseigner les autorités de la police sur des activités de telle ou telle personnalité et donc surveiller ces clubs. Alors ces clubs, plus exactement ces cercles qui fonctionnent sur le modèle anglais des clubs et qui sont relativement actifs dans la société française du temps, bien que cette activité soit moins développée qu'elle ne le sera après la chute de Napoléon. Cette sociabilité donc, elle favorise malgré tout une certaine vie politique. Cette sociabilité, on la retrouve aussi dans une autre association dont je voudrais dire quelques mots dans un troisième point qui est la franc-maçonnerie. Ce troisième point est intitulé élite et franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie née au XVIIIe siècle et qui a connu un très grand développement à la fin du XVIIIe siècle attirant à elle nombre d'hommes des Lumières qui allaient contribuer à la Révolution française. Cette franc-maçonnerie a été très largement décapitée par la Révolution et en particulier par la période de la Terreur. Le grand maître du Grand Orient qui était le Luc d'Orléans Philippe d'Orléans dit aussi Philippe Égalité cousin du roi régicide il était membre de la Convention il a été guillotiné et l'activité des loges à partir de 1793 1794 cesse presque complètement et on ne voit le redémarrage des activités maçonniques qu'à partir des débuts du directoire. C'est l'un des maçons l'un des dignitaires du Grand Orient de l'époque d'ancien régime Retier de Montalot qui va reconstituer la franc-maçonnerie à partir du directoire mais il part sur des bases extrêmement faibles puisqu'en 1796 on ne compte plus que 16 loges en activité en France. Finalement la grande chance des maçons c'est l'avènement du consulat à la fin de 1799 un consulat qui va s'appuyer ce sera vrai aussi de l'Empire qui va s'appuyer très fortement sur la franc-maçonnerie d'abord parce que dans l'entourage de Bonaparte nombreux sont les maçons. La question se pose encore de savoir si Napoléon Bonaparte lui-même a été initié c'est probable qu'il ait été initié en Égypte en tout cas les maçons de l'époque le considéraient comme un des leurs mais de toute manière s'il a été initié en Égypte qu'il n'a jamais véritablement été actif dans la franc-maçonnerie puisque arrivé au pouvoir il a considéré que son rôle était d'être en quelque sorte au-dessus des parties et il a refusé toute fonction dans l'organisation maçonnique en particulier la charge de grand-maître du Grand Orient que lui proposait en 1803 Retier de Montalot charge qui d'ailleurs va échouer à son frère aîné Joseph tandis que Louis est grand-maître adjoint ce qui montre l'emprise de la famille des Bonapartes sur la franc-maçonnerie le père Charles était maçon les deux autres frères Lucien et Jérôme sont également initiés et entrent dans la franc-maçonnerie donc il y a un poids important de la famille Bonaparte mais plus généralement de la haute société de l'Empire qui investit ces loges près de 16 maréchaux par exemple sur 24 ont été maçons et si l'on descend à des niveaux par exemple celui des préfets on s'aperçoit que près d'un préfet sur deux appartient à la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie qui donc a réuni essentiellement des représentants de l'État de l'administration de l'armée aussi beaucoup d'officiers sont maçons mais aussi des représentants du négoce de la bourgeoisie de propriétaire etc. Alors combien de francs-maçons c'est difficile à établir il y a une progression importante du nombre de loges si l'on s'en tient au seul Grand Orient on passe de 16 loges en 1796 à 905 en 1814 si on y ajoute les loges des autres obédiences notamment les loges de la Grande Loge de Rite-Écossais on dépasse les 1200 loges en 1814 c'est donc plusieurs milliers de maçons qui se réunissent à travers le pays qui étant donné le poids des représentants de l'État ont un rôle quasiment de de parti bonapartiste si l'on peut dire en tout cas on y vénère Napoléon les discours des loges sont nombreux pour le reste les activités les activités intellectuelles paraissent assez assez limitées mais ces loges donc ont fonctionné Napoléon a toutefois même s'il a laissé se développer la franc-maçonnerie a toujours eu une certaine méfiance à l'égard de la franc-maçonnerie il doit y voir un risque de déstabilisation de l'État et du reste au moment de la législation sur les réunions qui sont limitées par le code pénal de 1810 à 20 personnes il refuse d'accorder un statut dérogatoire aux loges maçonniques qui devront donc pourront se réunir mais qui ne bénéficient que d'une tolérance par rapport à la loi donc liée au code pénal de 1810 d'une certaine manière Napoléon n'avait sans doute pas totalement tort de se méfier de la franc-maçonnerie où l'on verra apparaître à la fin dans l'Empire des poches de résistance avec notamment l'apparition d'opposants à Napoléon qui sont signalés par exemple par le préfet du Léman la particularité de la franc-maçonnerie enfin c'est d'être finalement essentiellement composée de représentants de la bourgeoisie il y avait avant la révolution des nobles d'Ancien Régime et même des membres du clergé ces deux catégories disparaissent il y avait aussi un nombre non négligeable d'artisans on les retrouve beaucoup moins dans la franc-maçonnerie impériale par exemple si l'on prend le cas des 2145 francs-maçons initiés en Normandie entre 1800 et 1815 qui ont été étudiés par Éric Saunier on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment plus d'artisans il n'y a plus non plus de nobles d'Ancien Régime donc l'essentiel des représentants de la maçonnerie sont des bourgeois dans une troisième partie j'évoquerai la culture des élites en commençant dans un premier point par parler de théâtre musique et opéra les activités culturelles se poursuivent sous le consulat et l'empire même si et c'est une caractéristique que l'on retrouvera pour tous les secteurs même si la production artistique est encadrée et contrôlée par l'État il en est en particulier du théâtre le théâtre qui est un genre très prisé à l'époque les théâtres ont connu un très fort développement à l'époque de la révolution française il y a une libération en quelque sorte du théâtre et au théâtre on peut aussi bien voir des pièces du répertoire classique que des pièces de circonstances puisque le théâtre est finalement une forme de réaction à l'actualité beaucoup de pièces sont inspirées des événements récents que ce soit des événements politiques des événements par exemple d'Izu Brumaire des événements liés à des actes de brigandage par exemple une attaque de diligence ou tout simplement des faits liés à des campagnes militaires on va monter des pièces à propos de la campagne d'Égypte pour ne citer que cet exemple le théâtre est donc en pleine vitalité mais ce théâtre va être contrôlé à partir de 1800 d'abord par l'instauration d'une censure sur les pièces de théâtre qui est confiée à la police au ministère de la police générale qui lie les pièces avant leur diffusion et qui interdit désormais de s'appuyer sur des sujets d'actualité on veut éviter des sujets d'actualité qui sont évidemment des sujets apolémiques car le théâtre est aussi en quelque sorte un lieu de débat et les sujets politiques d'actualité peuvent susciter ce type de débat ce dont ne veut pas le pouvoir débat qui peut intervenir dans la salle par des cris des huées des interjections que l'on peut observer qui intervient aussi pendant l'entracte ou même à la sortie du théâtre donc cela le pouvoir veut l'éviter et interdit donc les pièces d'actualité censure qui d'une certaine manière est plus réduite qu'on ne pourrait l'imaginer tout simplement parce qu'il y a une auto-censure si bien que 7% des pièces seulement entre 1800 et 1810 seront censurées par le département qui est chargé de cette activité en 1806 un nouveau tour de vis est accompli avec une réforme du théâtre qui pour Paris par exemple va limiter le nombre de théâtres à 12 ce qui permettra de mieux les contrôler dont 4 théâtres subventionnés par l'État le théâtre français et son annexe de l'Odéon l'Opéra l'Opéra Bouffe et quatrième qui m'échappe à l'instant peu importe les autres théâtres sont essentiellement des théâtres du boulevard comme le Vaudville par exemple qui est une création de l'époque de la Révolution chaque théâtre doit avoir son registre propre et ne pas ne pas s'en écarter et ces théâtres sont encore une fois contrôlés à la fois dans la production dans les pièces qui sont montées mais aussi dans le contrôle du public la réforme vote aussi pour la province qui est divisée en arrondissements théâtraux qui couvrent en général trois départements et il n'y a donc pas il n'y a plus une troupe par ville mais des troupes ambulantes en quelque sorte qui se déplacent à travers ces arrondissements et qui jouent les pièces dans les théâtres des villes qui en disposent ce qui permet là encore un plus grand contrôle de l'activité théâtrale de ce qui se passe donc dans le pays par ailleurs pour être produites en province les pièces doivent d'abord avoir été montées à Paris donc un contrôle du théâtre qui on le verra à partir de 1810 se renforce encore davantage le contrôle sur l'opéra joute aussi par l'opéra qui je l'ai dit un des théâtres subventionnés comme pour le théâtre classique qu'adore Napoléon Bonaparte il s'y rend très fréquemment il se rend aussi à l'opéra il s'y est rendu par exemple 14 fois entre 1810 et 1814 sachant qu'il n'est pas très souvent à Paris au cours de cette période et comme lorsqu'il arrive au théâtre il arrive en général en retard à l'opéra et les acteurs les chanteurs rejouent l'acte dont il a manqué une partie et en général son arrivée est saluée par des ovations des vives l'empereur car venir au théâtre venir à l'opéra c'est aussi une manière de se montrer en majesté et de montrer aussi l'intérêt que le pouvoir accorde à cette production artistique puisque s'il y a un contrôle il y a aussi par le biais du financement du théâtre de l'opéra notamment 800 000 francs par an pour l'opéra ce qui est loin d'être négligeable il y a donc un encouragement de la part de l'État mais je le disais un contrôle qui est plus aisé à opérer peut-être sur les opéras que sur les pièces de théâtre encore que les sujets à connotation historique sont très surveillés par exemple en 1809 un opéra Fernando Cortés devait être monté il devait manifester le thème c'est la conquête du Mexique par l'Espagne mais on s'aperçoit alors qu'on est en pleine guerre d'Espagne que ce n'est pas forcément une bonne idée que de valoriser un héros espagnol et donc l'opéra est retiré de la programmation cette manière de faire on la retrouve aussi au théâtre les États de Blois de Renoir pourtant un censeur proche du régime membre de l'Académie française est également censuré en 1809 parce que on ne veut pas mettre en avant les guerres de religion bref un contrôle sur cette production artistique qui malgré tout se développe comme se développe la musique avec la renaissance des concerts notamment des concerts du conservatoire mais aussi des concerts privés des concerts qui donc retrouvent une certaine faveur le public est au rendez-vous public qui va aussi donc s'intéresser aux nouveaux musiciens qui reviennent en France je pense par exemple à Gretry après un long périple européen qui découvre des artistes italiens comme Paesello par exemple qui va devenir maître de la chapelle impériale bref il y a un renouveau également de la production musicale dans la France napoléonienne j'en viens dans un second temps à littérature et presse sous contrôle comme pour le théâtre et l'opéra la censure s'impose très tôt pour les livres et pour la presse on a déjà évoqué quelque peu la presse j'y reviendrai dans un instant pour la littérature la censure est une censure qui entre 1800 et notamment après 1805 et 1810 est une censure a posteriori c'est à dire que les livres sont jugés sont lus une fois qu'ils qu'ils paraissent et s'ils déplaisent au régime du consulat et de l'empire ils peuvent être saisis détruits et donc leur auteur ne pourra pas faire paraître diffuser sa production l'exemple le plus célèbre il intervient dès 1801 c'est la saisie des exemplaires de Justine donc l'oeuvre de Sade oeuvre jugée pornographique qui est donc saisie et son auteur Sade est lui-même emprisonné à Charenton il restera en prison jusqu'à la fin de l'empire l'autre auteur qui a subi ce désagrément c'est Germaine de Stahl une des principales écrivains de son temps qui dans un premier temps s'était ralliée à Bonaparte au moment du 18e primaire puis s'est brouillée avec lui et a subi les foudres du premier consul elle doit s'exiler dans sa terre de Copé en Suisse elle est interdite de séjour à Paris et ses ouvrages sont extrêmement surveillés comme par exemple Corine qui paraît en 1807 mais c'est surtout de l'Allemagne qui devait paraître trois ans plus tard qui fait l'objet des foudres du régime puisque là encore des exemplaires sont saisies pas tous elle parvient à conserver un manuscrit et détruits ce qui vient rappeler que finalement les plus grands écrivains en tout cas ceux dont la postérité a conservé le nom de l'époque du consulat et de l'Empire ont davantage fait partie de l'opposition que de soutien au régime on songe encore à Benjamin Constant donc amant de Germaine de Stahl au moins au début de la période qui entre 1803 et 1814 cesse quasiment d'écrire ou en tout cas de publier par crainte de voir ses écrits censurés on songe aussi à Chateaubriand qui pourtant avait été flatté par le régime lorsqu'il avait publié le génie du christianisme au moment de la promulgation du concordat en 1802 il en dédicace même une seconde édition au premier consul Bonaparte mais il prend ensuite ses distances à l'égard du régime notamment au lendemain de l'exécution du duc d'Anguin en 1804 et il sera considéré finalement comme dans une position ambiguë puisque malgré tout Napoléon s'interroge sur le fait qu'il ne soit pas encore membre de l'Académie française il finit par être élu en 1811 mais le discours de réception qu'il doit prononcer est censuré comme il est lu par les autorités de la censure il est censuré parce que notamment Châteaubriand il mettait en cause Napoléon comparé à Néron et cela n'a pas plu à Napoléon qui a fait interdire la publication la diffusion de ce discours et la réception n'a pas eu lieu donc trois auteurs parmi les plus connus qui peuvent se situer dans l'opposition à Napoléon lequel néanmoins peut s'appuyer sur des littérateurs sur des écrivains que l'on voit entrer à l'Académie française laquelle a été réorganisée comme l'Institut en 1803 alors les noms de ces auteurs ne sont plus aujourd'hui très connus certains ont été censeurs donc ce sont des hommes de lettres Esmenard Rénoir par exemple on peut aussi citer l'historien Lacretel il y a aussi des personnalités politiques qui entrent à l'Académie française je songe à Daru par exemple ou à Portalis d'autres qui y reviennent comme le cardinal Maury qui avait été membre de l'Académie française d'Ancien Régime et qui est réintégré mais on ne peut pas considérer qu'ils appartiennent aux plus notables des écrivains de leur temps même si ils ont contribué comme beaucoup d'autres écrivains de cette époque ils ont contribué finalement à valoriser l'action de Napoléon puisque les poésies d'éloges par exemple ou les textes qui mettent en valeur la politique de Napoléon jouent un rôle important donc sous le consulat et l'Empire c'est aussi pour Napoléon une manière de valoriser cette production il y a également des encouragements aux écrivains des prix décénaux par exemple des subventions qui leur sont accordées donc l'ambivalence que l'on a évoquée pour le théâtre et l'opéra on la retrouve pour la littérature la presse est également contrôlée la presse qui est contrôlée d'abord par la disparition d'un grand nombre de journaux on l'a déjà évoqué 60 journaux disparaissent au début de l'année 1800 il n'en reste plus que 13 13 journaux qui dans un premier temps conservent une certaine liberté de ton mais la plupart étaient déjà avec une ligne éditoriale qui était proche de celle du gouvernement ces journaux vont être de plus en plus contrôlés à partir de 1805 avec l'instauration d'une censure c'est à dire que chaque journal doit avoir un censeur qui lui est attitré et qui est une sorte de rédacteur qui veille lui-même publie des articles et veille à ce que les articles qui sont parus dans le journal qui paraissent dans le journal soient conformes à la ligne du régime je vais prendre un exemple c'est celui du journal des débats création des débuts de la révolution par les frères Bertin pour recenser les débats de l'assemblée constituante qui évolue au cours de la révolution et qui a un positionnement mitigé sous le consulat ses rédacteurs et les frères Bertin eux-mêmes en font partie sont plutôt membres de la mouvance néo-monarchiste c'est dans le journal des débats par exemple qui écrit Châteaubriand néanmoins il ne franchit pas la ligne d'une opposition qui aurait pu le conduire à être supprimée mais il se transforme en 1805 le journal des débats et c'est tout un symbole devient le journal de l'Empire c'est le journal le plus lu à l'époque à peu près 10 000 exemplaires vendus en 1806 il contient des informations sur la politique extérieure les pays étrangers sur également la politique intérieure et des annonces diverses comme du reste la plupart des journaux de l'époque et il ne manque pas de diffuser de publier les grands écrits du gouvernement et aussi les fameux bulletins de la grande armée donc une censure pour revenir au journal de l'Empire le censeur qui lui est assigné c'est Joseph Fievé qui est un ancien émigré qui s'est rapproché de Bonaparte et qui deviendra par la suite en 1813 préfet de la Nièvre et qui est aussi un pamphlétaire connu donc une presse sous contrôle un contrôle qui ne cesse je l'ai dit de s'accroître en particulier parce qu'au fur et à mesure des années on va favoriser la fusion des journaux et on aura l'occasion d'y revenir dans une séance ultérieure à la fin de l'Empire il ne reste plus que 4 journaux nationaux ce contrôle vaut aussi pour la presse départementale elle aussi qui fait l'objet d'une surveillance de la part des préfets j'en termine dans un troisième point en évoquant l'art au service du régime Napoléon Bonaparte dès l'époque de la campagne d'Italie lorsqu'il se lance véritablement dans l'activité militaire a très bien compris qu'agir était bien mais le faire savoir était encore mieux il va développer dès cette époque des journaux militaires mais il va aussi mettre en scène sa propre image en acceptant de poser pour des peintres et pour des sculpteurs qui vont l'identifier comme le général en chef le principal donc responsable des victoires remportées en Italie parvenu au pouvoir il n'aura de cesse que de valoriser son action et il a compris que dans un pays encore partiellement illettré l'image jouait un grand rôle naturellement la peinture la sculpture mais aussi l'image qui est véhiculée par d'autres médias par exemple la lithographie ou l'image d'épinal qui à certains égards vont contribuer à la diffusion de ces fameuses images de Napoléon pour cela il faut s'entourer d'artistes et il va être là encore généreux à l'égard des principaux artistes peintres et sculpteurs de son temps qui sont rétribués bien entendu pour les commandes qu'ils acceptent qui vont aussi être pour un certain nombre d'entre eux décorés de la Légion d'honneur recevoir donc un certain nombre d'honneurs plus généralement il y a une véritable attention à l'égard de ces artistes au premier rang desquels il faut citer David Jacques-Louis David ancien conventionnel qui a été régicide lui aussi l'organisateur des grandes fêtes de la Révolution et qui devient le peintre officiel du régime du consulat et de l'Empire le premier peintre de l'Empereur il joue ce rôle dès 1800 en particulier par des tableaux comme le franchissement du grand Saint Bernard où l'on voit Bonaparte sur un cheval cabré c'est l'image des souverains de l'ancienne France en train de vaincre la montagne alors que l'on sait qu'il a dû descendre les Alpes à dos de Mulet voire à pied bref la volonté de faire de l'image de Napoléon une sorte d'image de propagande qui valorise son règne est tout à fait évidente les disciples de David vont également s'illustrer on pense à Gérard qui sera le peintre des membres de la famille impériale à Gros auquel on voit notamment le fameux tableau du franchissement du pont d'Arcole qui est là aussi une manière d'instrumentaliser l'événement tout à fait exceptionnel puisqu'on sait que Bonaparte a d'abord chuté dans la rivière et qu'un certain nombre des officiers qui le précédaient ont été tués lors de l'assaut final mais ce que l'on veut retenir c'est cet officier général presque seul sur le pont drapeau au bout du bras qui part à l'assaut et qui est en quelque sorte le symbole de ce chef qui va s'emparer également du pouvoir à Gros on doit aussi les pestiférés de Jaffa montrés au salon de 1804 et qui est une manière aussi d'expliquer au moment où Napoléon devient empereur que ce dernier peut soigner les soldats on fait allusion ici aux pestiférés de la campagne de Syrie presque comme les rois d'ancien régime donc une peinture de propagande par des tableaux on peut encore citer le tableau du couronnement de David qui sont montrés dans le fameux salon ce salon c'est une sorte de salon d'art contemporain si l'on peut dire qui se réunit qui est organisé tous les deux ans à partir de 1800 au Louvre et qui permet de montrer la production contemporaine des artistes écrivains pardon peintres et sculpteurs en 1812 par exemple 1000 œuvres différentes sont montrées qui sont dues à plus de 400 artistes donc c'est un des grands moments de la saison artistique qui permet aussi à ces artistes que leur toile ou leur sculpture soit commandée par l'État ou que des particuliers les achètent et avec le développement de la noblesse d'empire notamment avec ces grandes fortunes qui s'établissent chez les maréchaux en particulier chez les princes il y a des besoins il y a aussi des liquidités pour acquérir ces œuvres d'art et donc il y a une modification on pourrait presque dire un embourgeoisement du marché de l'art qui se confirmera au cours du 19e siècle l'art c'est aussi l'encouragement à la construction de monuments à travers les villes je l'avais brièvement esquissé je n'y insiste pas mais de l'arc de triomphe du carousel jusqu'à la colonne Vendôme en passant par le lancement de l'arc de triomphe de l'étoile en 1808 il y a aussi une volonté de s'appuyer sur les grands artistes pour favoriser la mise en scène du pouvoir et la valorisation en l'occurrence des batailles des victoires militaires remportées par Napoléon donc vous le voyez une culture un monde culturel qui a fonctionné sous l'Empire il y a eu un encouragement de la part de l'Etat mais aussi qui a pu se développer parce qu'il y a un public j'allais dire un nouveau public en tout cas un public qui a évolué à la fois dans sa culture même si celle-ci reste très classique et dans son approche de l'acquisition de l'oeuvre d'art et ce public il est essentiellement même si ce n'est pas exclusivement composé de représentants des notables qui forment comme je le disais en commençant le socle du pouvoir impérial de l'oeuvre d'art et ce n'est pas de l'oeuvre de l'oeuvre